Salam, nous allons étudier le daf, Kufu Haït, dans ma sereine, nous reprenons 4 ans du daf, Kufu Zayn, à ma bête, à la fin de la ligne, Ipma, à ma'aleh, et en beau Kazaït, et à ma chmule Kazaït. Celui qui fait monter à l'extérieur de l'Azara de la viande d'un corban, dans laquelle il n'y a pas Kazaït, mais par contre, l'offre qu'il y a dans la viande permet de compléter le chiot de Kazaït. La question, c'est est-ce qu'on est Khayab ou pas ? Rabi Khaynamar Khayyar, reste la quiche, amare, pas tout. Donc, est-ce que l'os peut faire partie de ce qui fait le chiot de Kazaït pour être Khayyar ? Soit Rabi Khaynamar, oui, soit reste la quiche, non. Et chacun explique sa logique. Rabi Khaynamar Khayyar, qui vous réveille en ligne, en ligne d'amètre. Rabi Khaynamar dit que l'os, comme il est Mechaber, il relie la viande, il permet à la viande d'être reliée dans ses parties. À ce moment-là, ça compte. même si cet os-là ne fait pas partie de ce qui doit être brûlé. Si on avait enlevé l'os de la viande et qu'on avait brûlé la viande seule, on aurait dit que la viande a été entièrement brûlée et qu'on n'a pas besoin de remettre l'os dessus. L'os ne fait pas en réalité partie de la viande, mais tant qu'il est attaché à la viande, il compte comme de la viande et donc il peut compter dans le chiot. Alors que Chakish, lui, dit qu'à partir du moment où il n'y a pas de mise à brûler l'os, attaché ou pas attaché, il ne compte pas. Est-ce qu'il n'y a pas de mise à brûler l'os ? Ce qui permet à la viande du rôla de tenir ne fait pas partie pour autant du rôla. Bah, et Rava, j'ai là une question ici de Rava. Dans le cas où vous faites bien affébrûlé, ma allez roche ben yona chez en vos kazaït ou me laf ma chri mou le kazaït. Ici, on a la tête de l'animal qui est rôla, donc c'est une volage, et avant de le mettre en mise à part, on a salé cet animal. Et dans la viande elle-même, il n'y a pas la quantité pour avoir kazaït et israïa sur la route, mais par contre, en rajoutant le sel, qui est une mise à rajouter le sel, on a le shiur de kazaït. Mahou, est-ce qu'on considère qu'il y a eu kazaït parce qu'avec le sel, on a la quantité, ou est-ce qu'on regarde la quantité de viande sans la quantité de sel ? Mais ce n'est pas ici la même marquette que le sel a le même statut que l'os, et donc celui qui pensait que les os compléter le shiur de kazaït diront la même chose pour le sel, celui qui dit qu'on ne compléterait pas diront pareil pour le sel. Et l'agmara dit que non, qui va aller les rabbis le shiur de kazaït. La question ici que Rava pose, il va à la fois pour le shiur de kazaït et à la fois pour Rabbi Yohanan. Pourquoi ? Parce que pour Rabbi Yohanan, était certain que l'os faisait partie du shiur la quantité de viande parce que ça fait partie de la viande. Alors que le sel qui n'est pas naturellement une partie de l'animal. Peut-être que non ? Alors du coup, la question se pose l'os. La question se pose également pour le shiur à Canotam, le shiur à Tam, la déliparish une à la musala souké. Même le shiur qui a dit que l'os ne faisait pas partie c'est parce que en réalité si l'os avait été enlevé de la viande, on n'aurait pas eu d'obligation de le mettre en misbears le sel, le l'os. Et donc l'os n'a pas réellement de place sur le misbears qui ne compte pas que pour le shiur. Avant la famille ici où il y a une misva de mettre du sel. L'os, le l'os, le l'os, le l'os, le l'os, le l'os, On aurait eu mis à mettre du sel. L'os, 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 c'est que c'est exactement pareil. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas de certitude par rapport à cette question du sel. On n'a pas de certitude qu'on est là. On a vu ou pas. On avait vu dans la Mishnah qu'on avait une discussion sur Rabbi Yusagadili, Khachamim. Selon Khachamim, celui qui faisait la Sherita à l'intérieur ou à l'extérieur mais qui après faisait la Ala'a à l'extérieur était khayaf deux fois. Sur Rabbi Yusagadili, on est khayaf de la Ala'a que si la Sherita ça fait à l'intérieur. Si on a vu une Sherita à l'extérieur, à ce moment-là, on n'est pas toujours sur la Ala'a parce qu'on est malé à la fin une viande qui dès le départ n'était pas la Sherita et la Sherita donc on peut pas se faire de la Ala'a sur une viande qui a fait la Sherita à l'extérieur. Alors, Khachamim avait dit « Mais attends, mais si tu résonnes ainsi, au final, même selon toi, quand la Sherita a été faite à l'intérieur et qu'on fait la Ala'a qu'on brûle à l'extérieur. Tu dis qu'on est khayaf de la Ala'a mais pour autant, quand on a fait la Sherita à l'intérieur, pour faire la Ala'a à l'extérieur, il faut sortir des viandes donc toi aussi, tu vas être le cas de la Sherita c'est l'ontalogique. Tu n'auras jamais de la Sherita au Ta'ala parce que pour la Sherita à l'extérieur il faut dire qu'elle est la Sherita à l'extérieur. Alors, la Gman nous dit que Rabbi répond à la place de Rabbi Saga'ili. Et puis Rabbi Saga'ili, non, l'objection de Khachamim n'est pas bonne. Mal les chuchettes, il est fini au Maribach à l'extérieur. Tu ne veux pas comparer celui qui a fait la Sherita à l'intérieur et qui fait brûler à l'extérieur c'est que la viande a été cachée au départ au moment de la Sherita. Je sais ce qu'on a sort. Thomas, qu'est-ce que tu viens de me parler, de me comparer ? Je serai trop sur Maribach à celui qui a fait la Sherita à l'extérieur et qui a brûlé à l'extérieur. C'est la Sherita à l'extérieur. Donc ici, ce qu'on est en train de dire, Rabbi à la place de Rabbi Saga'ili, c'est que l'objection de sa famille n'est pas bonne. C'est parce que dans le cas où effectivement la Sherita ne s'est pas été à l'intérieur et qu'après on brûle à l'extérieur. C'est vrai qu'entre-temps, la viande est devenue sous la, mais elle a été chérée au départ. Et comme elle a été chérée au départ, on a cette possibilité d'être chaya sous la à l'extérieur. Autre réponse pour Rabbi Saga'ili, cette fois, on va à Rabbi Lazare. Et si Rabbi Lazare et Rabbi Shohan t'achat Rabbi Saga'ili, tu ne peux pas comparer les deux. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai dit sur la kaya patrie, c'est quand depuis le départ la Sherita était faite à l'extérieur. Sur une, la Sherita était faite à l'extérieur, le corbat, même s'il n'est pas souple, mais qu'on l'a monté sur le misbeard, on le redescendra. Alors que si la Sherita était faite à l'intérieur, on a sorti la viande et qu'on n'aurait pas dû remettre ce misbeard, mais qu'on l'a mis sur le misbeard, la viande ne redescendra pas. Et donc, deux raisons ici pour Rabi et Yossi Akadili, soit parce que la gêne a été chère au début, soit parce que elle ne redescend pas de l'exercice si on y a monté de Beshogei, eh bien, pour ces deux raisons-là, le dit Lagmara, Rabi Yossi Akadili n'est pas gêné par l'objection que les amis lui font que dans le fond, même quand la Sherita a été faite à l'intérieur, quand on brûle à l'extérieur, entre-temps, la gêne est gênée sous la Lagmarine. Quelle est l'incidence de choisir le premier pierre rouge ou le deuxième pierre rouge de Rabi Yossi Akadili ? Est-ce que ça change finalement, que ce soit qu'il y ait eu un moment où c'était caché, ou que maintenant, si la montée ça ne redescend pas ? Lagmar donne deux cas où il y a eu un historien depuis le départ, mais où, pour autant, si elle vient de monter, elle ne redescendra pas. Maïbenayou, Amazerich, Ketatlaïla, et Kabbenayou. Donc, c'était égorgé la nuit. Et Rabba propose Kabbala Berkhi, le Chol, et Kabbenayou dans le cas où le sang a été recueilli avec des ustensiles qui ne sont pas des ustensiles de Kodesh. Dans les deux cas, le 8 source effet milliard, le psoul est automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de charrette cocher. Donc, selon la première lecture, ce sera problématique. Mais, par contre, à partir du moment où, si ce corbelle-là monte au milieu de gare, on ne le redescend pas, Béjar va digérer. Eh bien, d'une certaine manière, il y a quelque chose en plus par rapport à la tripa qui n'était pas directement à l'extérieur. Dans ce sens-là, on peut avoir un ascaminat en certification de Rabbi et l'Azhar et celle de Rabbi. On reprend le Mishnah, on dit quelqu'un qui est impur, qui mange du Kodesh. Que le Kodesh soit pur ou impur, il est chayab. Rabbi Yosier Galilie avait dit non. Si il mange quelque chose de pur, il est chayab parce qu'il est impur. Mais, s'il est impur et qu'il mange un corbelle qui lui-même est impur, finalement, il n'a rien fait, il n'est pas tout. Elle m'a dit, c'est pire qu'il aimerait les Rabbanes et Rabbi Yosier Galilie. Les Rabbanes ont bien répondu à Rabbi Yosier Galilie. Quelle était l'objection de Rabbi Yosier Galilie ? C'est que même selon toi Rabbi Yosier Galilie, à partir du moment où la personne impure prend un corbelle qui est pur, elle l'impurifie. Donc, au moment où elle va le manger, ce sera une personne impure qui va manger de l'impur. Et quand tu dis que c'est chayab, tu vois bien que même s'il a rien fait depuis le départ. La gmara diya maraba non. Kolekha de nitma tomatagou vachaka nitma basa de kulama n'obliguez les chayab. Donc, on dit non. Quand la personne était même impure à la base et que le corbelle après devient impur, on sera tous d'accord qu'il est chayab. Kula amabliguez les chayab. Chekeen tomatagouf bekaret. Parce que tomatagouf bekaret et au moment où il est devenu impur, tous les corbelle sont devenus interdits pour lui beïsour carret. Et donc, cette viande-là, même si elle va s'incurifier dans 5 minutes, ne perdra pas ce statut-là de Kodech qu'il n'aura consommer de peur de devenir khayab. Qui pliquait la discussion porte. Mais chez nitma basa, dans le cas où la viande est devenu impure avant, la chayab nitma agouf et après lui-même est devenu impure. on a deux interdits. On a interdit pour quelqu'un qui est tamé impur de manger justement un Kodech et on a après le fait de manger un Kodech qui est impur. Est-ce que ça peut se cumuler ? Est-ce que lorsqu'il est déjà impur et qu'il n'a pas le droit de consommer ce corbelle-là, est-ce que quand après, plutôt l'inverse, quand le corbelle lui met un salé ce qu'il est tamé et que lui rajoute le fait d'être un impur, est-ce que ça se cumule ou pas ? On a un principe normalement que Un interdit ne peut pas se rajouter sur quelque chose qui est déjà interdit. On a souvent les exemples de l'agmara d'un aliment qui n'est pas cachère qui vient d'un animal pas cachère. Si dessus il y a un goût qui se met dessus, on ne pourra pas rajouter un iso sur le iso. Sauf que sa famille vont dire qu'il y a Migo. Alors c'est quoi Migo ? C'est-à-dire Puisque. C'est quoi le Puisque ? C'est qu'il y a un iso collège. Si le deuxième interdit qui se rajoute sur le premier est un interdit dont le domaine d'application est plus vaste que le premier qui concerne plus de cas à ce moment-là le deuxième interdit peut se rajouter sur le premier. Je m'explique. Lorsqu'on a la viande qui est impure on a pour la personne l'interdit de consommer. Lorsque la personne elle-même devient impure elle a un interdit cette personne-là de consommer même les corbanotes purs. Donc le corbanin pur elle ne pouvait pas consommer. Quand la personne elle-même devient impure ça lui redonne un interdit de consommer ce même corbanin impure mais si ça n'interdisait que ce cas-là il ne pourrait pas y avoir de second interdit qui se crée dessus. Mais comme ça interdit même les corbanotes purs à ce moment-là Migo puisque ça rajoute des cas ça marchera même pour le premier cas donc du coup c'est pour ça qu'il y a ils sont là et sur le corbanin ça va il n'y a pas justement de Migo il n'y a pas le corbanin mais il n'y a pas de Migo mais il n'y a pas de Migo il n'y a pas de Migo il n'y a pas il y a une logique qu'il devrait appliquer c'est la logique de la Homo que lorsque le second interdit vient et est plus grave plus strict que le premier puisque l'interdit de consommer est en état d'impureté c'est un isour carret alors que l'autre n'est pas un isour carret alors il n'y a pas de Migo qui se dit que la tomate du corps c'est plus grave c'est peut-être l'inverse pourquoi quelqu'un est un arabe et migré que la viande elle-même lorsqu'elle est impure on ne peut pas la purifier en la mettant en migré alors que le corps du personne lorsqu'elle est impure peut se purer il n'y a pas une nouvelle mishnah il y a la chose plus strict dans la chrita l'extérieur c'est dans la aliyah et inversement pour la chrita c'est celui qui fait la chrita à l'extérieur mais qui le fait pour un homme il ne le fait pas pour Hachem et bien ce moment là il est chaya il n'y a pas l'édiote alors que si on bruit pour que quelqu'un non par contre dans la aliyah je n'ai pas il n'y a pas deux qui font la chrita ensemble avec l'extérieur ils sont tournés s'ils sont deux à mettre le membre sur le feu ils feront si on met plusieurs parties de l'animal sur le mishnah et bien on sera chaya à chaque fois selon Rabbi Hemant du Rabbi Hemant et aussi en me alors selon Rabbi Yossi on sera chaya plus nécessaire mais le 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 khiyouf de faire brûler à l'extérieur, selon le premier rabbi, donc ce nom d'Anakama, ce n'est que si on a construit un misbar à l'extérieur de l'Ada, ce nom d'Abi Shimon, même sur une pierre, n'importe quel endroit, peut faire office de misbar par rapport au issu de Shrita ou de l'Ala Atrus. L'Agma se pose la question, pourquoi justement il y a des rigueurs et pourquoi pour la Aliyah, il y a une Shrita, et entre la Aliyah et la Shrita il y a des différences, c'est-à-dire que la Shrita, lorsqu'on la fait pour quelqu'un, on est khayab, alors que la Aliyah non, pourquoi la Shrita est de ses patours et la Aliyah c'est khayab ? Pourquoi ? Celui qui est malé, qui brûle pour un homme, pourquoi il n'est pas tour ? Si la Shrita, c'est marqué que c'est pour la Shrita, c'est interdit. L'Al-Petar Mohed, l'Oewe, il n'a pas amené au-El Mohed, le corban se fait pour la Shrita. Elle se fait pour la Shrita, et la même expression est marquée dans Shrita, c'est-à-dire qu'il y a une expérience spéciale. La Shrita, c'est marqué ICH ICH, un homme, un homme, c'est-à-dire que même s'il y a la Shrita, il y a un homme. On dit que la Aliyah n'aimik, il y a ICH ICH, mais les expressions aussi ICH ICH, il y a marqué pour élever le brûlé. Il y a l'El ICH NEM SHALU BE EZER EL CHAYABIN. On dit, oui, non, mais ça, ICH ICH, là-bas, c'est pour dire que même s'ils sont deux, ils sont khayabim. On dit qu'il n'y a pas parlé pour la Shrita. On dit, non, je ne sais pas qu'il n'y a pas parlé pour élever le brôlé par élevé. On marque la ha-ou, comme on verra plus tard. Pour la Shrita, c'est marqué, non, ça ne peut pas être A2. Ha-ou, c'est lui seul, mais pas A2. Alors aussi, c'est marqué dans A-la-á, et l'édoze. Ha-ou, tu choisis quand tu veux, mais au final, l'expression Lachem. L'expression ICH ICH. L'expression ha-ou, eh bien les trois sont marchés dans les deux. Tu es en train de me dire que pour la Shrita, ha-ou, ça veut dire qu'une seule personne. Et donc, ish, ish, ça ne veut pas vouloir dire deux. Ish, ish, c'est-à-dire même pour un homme. Et donc, la chaîne, on s'en fiche pour l'instant. Et pour l'autre, c'est exactement la même. On a besoin, on a besoin. Quand on dit ha-ou, c'est lui qui est khaya. Lui, c'est lui qui fait. Mais pas quand c'est lui, et d'une certaine manière, quand il ne s'était pas lui. C'est-à-dire, quand il est shogègue, il s'est trompé, à nous, et on l'a forcé. Et mut'aï, c'est quand les gens l'ont trompé. Il m'a dit, ah oui, mais c'est pareil. C'est pareil alors pour la Shrita, quand c'est marqué ha-ou. Pourquoi on n'a pas dit aussi que c'est pour éviter de l'acriminer celui qui se trompe ? L'agma dit, dans Shrita, c'est marqué deux fois. Très ha-ou, qui est marqué deux fois. Ha-ou. Donc comme c'est marqué deux fois ha-ou dans Shrita, une fois pour apprendre que celui qui ne fait pas erreur, il n'est pas khaya. Une autre fois pour dire que c'est que quand il est seul. Et donc, ish, ish, ça ne veut pas nous dire que quand ils sont deux, ils sont khaya. Ça veut dire, ish, ish, ça veut dire qu'on ne fait pas pour un autre. C'est pour ça qu'on a une marque loquette, une distinction entre la Shrita et Allah. L'agma dit, v'est là, la Shem la-malie. Alors pour la Shrita, si finalement, ish, ish, ça veut dire quand même pour un autre. Pourquoi on a précisé la Shem ? Donc, il y a qui dit que c'est un sou. On dit, il a aussi saïr amish talia. Pour les seuls les riyous de saïr amish talia. Saïr amish talia qu'on envoie à l'azazel. Donc, il pourrait se faire la Shrita à l'extérieur. Ce n'est pas problématique. Parce que ce n'est pas réellement la Shem. Parce que c'est un animal qui a envoyé l'azazel, mais ce n'est pas un courbain pour la Shem. L'agma reprend sur la Mish talia qu'on met à l'ala'a. La quema qu'il y a dans l'ala'a, c'est que si deux ont fait, ils sont khaya dans l'ala'a, alors que pour la Shrita, ils ne sont pas tous. Quand on reprend les mêmes dans la Shrita, plus ou moins, ish, ish. Anam, anam, matamou l'omar. Qu'est-ce qu'on dit ? Valo, pour nous dire que deux qui l'ont fait brûler, le monde, ils sont khaya. Parce que j'aurais pu dire, c'est yachol. Valo, dis-nous la logique correcte et peut-être dire. Oumah, chokhe, c'est idiot, chokhe, si j'ai la Shrita, quand c'est fait pour quelqu'un, eh bien, j'ai la Shrita, qui est plus stricte d'une certaine manière, que l'ala'a, puisque quand ils sont deux affaires, ils sont khaya, alors que pour l'ala'a, ils ne le sont pas. Et on voit quand même que pour l'ala'a, que le Shna'im, Shakhazo, ils sont psourines. Amare, les idiotes, je ne sais pas tout. Et l'audine, c'est Shna'im, Shakhazo, psourines. Alors du coup, l'ala'a, ou quand c'est fait pour un homme et pas pour la Shrita, c'est pas tout. À force sur eux, vu qu'ils sont deux, ils seront psourines. Puisqu'on a vu, d'une certaine manière, par rapport à la Shem ou à l'Idiote, on a vu que la Shrita était plus stricte. Et donc, nous, à la base, on n'est pas censé savoir ce qu'on appelle la Nishina, qu'il y a des khoumois dans l'un, qu'il n'y a pas chez l'autre, dans l'autre, qu'il n'y a pas chez l'un. La Mouloma, c'est avec la Torah, dit, Ich, Ich. Il dit vrai, Rabbi Shuma, ça c'est Rabbi Shuma, il dit ça, 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 Rabbi Shuma, lui dit, Rabbi Yossi, que pourquoi c'est marqué Ha'u, quand c'est marqué Ha'u, Ha'u, c'est pour dire qu'il est khayaf quand il est un, mais ils ne sont pas khayaf quand ils sont deux. Alors, à quoi sert l'expression Ich, 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 il dit vrai, la Torah, il dit, la Torah, peut parfois dire, un homme, un homme, c'est la manière classique de parler des fois-fois des hommes, et donc la Torah reprend sur la Shanna. Donc, on dit, Rabbi Shuma, Ha'u, il dit, mais Ha'u, on a vu que normalement, on l'utilise, pour exclure celui qui se trompe, et Rabbi Yossi, lui, il apprend de Me-hu, Ha'u, du He, de Ha'u, il dit deux choses, on apprend de Ha'u, Ha'ish, Ha'u, Ha, et Hu, on apprend deux choses, de là, on apprend que s'il s'est trompé, il n'est pas khayaf, on apprend que il n'est khayaf, que si c'est lui qui fait, même pas s'ils sont deux. Rabbi Shuma, Hu Ha'u, l'Odari, Rabbi Shuma, il dit qu'on ne peut pas apprendre deux choses de Ha'u. On a dit, Rabbi Yossi, Me-déha, Ish, Ish, il y a vrai quoi qu'il faut en Benadam, ce n'est pas bien aussi, puisque Ish, Ish, c'est parfois la manière de parler de la Torah, Ha'u, Ish, Nami, du coup, il y a vrai quoi qu'il faut en Benadam, mais la chocreté est idiote, me-na-le, il dit khayaf, alors on va dire la chose dans la chrita, et donc, celui qui fait la idiote, à ce moment-là, d'où c'est ton qu'il est? Khayaf, puisqu'on le rassemble, il dit que c'était Ish, Ish, même quand il fait courant à un homme, mais si on dit qu'il fait ça Ish, Ish, dans Ala'a, c'est la manière normale de parler, donc on ne peut pas apprendre quoi que ce soit, donc on ne peut pas apprendre Ish, Ish, qu'il est tout seul, il faut l'apprendre de Ha'u, donc ça fait Ish, Ish, ça ne génère pas une explication, alors donc, dans Shrita, on a voulu dire que Ish, Ish, c'est pour dire que même si un homme fait à Shrita pour un homme avec sa yale, il est khayaf, on ne peut pas le faire, alors on va dire celui qui amène plusieurs fois les parties du Corban à l'extérieur, il est khayaf plusieurs fois, sur le premier avis, sur Rabbi Shimon, sur Rabbi Yossi, les khayaf, ils ont fait. La Gama va donner plusieurs explications de la Mahloukate entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. La première, Abba Nisakish, Mahloukate, Be'arba'a, wa'cha-misha-e-varim. La Mahloukate, elle est sur plusieurs membres. Les Mahloukates, qui suivent la Sototo, ala shalem, ou khayaf, et no khayaf, ala khasser, un pense que la Sototo qu'on a vu dans le d'avis, la Sototo, pour le faire, ce korban lui, il faut que le korban soit rentier pour être khayaf. Abba'al be'emma, akol be'emma, qui, c'est sur toute la bête, tout l'animal. Ma'khavar, abba'al e'ver, akol e'ver, et si on est khayaf, c'est n'importe quel membre à chaque fois. Abba'al e'ver, et donc du coup, quand on amène plusieurs membres, un dira que sur chaque membre on est khayaf, donc on est à plusieurs fois, on dira, non, on est khayaf, qu'on apporte tout l'animal. Abba'al e'ver, mais si on est à un seul membre, tout on est d'accord pour l'achayaf une seule fois. Bon, ceci est un peu bizarre parce que c'est quand c'est tout l'animal, on a qui le dit ici, quand c'est le dernier membre qui est apporté, on est khayaf, et donc, première vision de la mahluket, rabi Shimon, rabi Yosef, c'est est-ce que tout l'animal doit être apporté pour l'achayaf ou pas. Autre explication, rabi Yosef, et la mahluket, la mahluket, elle est à un seul membre. indique que quand la chrita a été faite à l'intérieur et qu'après il manque un corban et qu'on l'a mené à l'extérieur, on est khayaf, ou marisav, pas tôt, on le dit que c'est pas tôt. Alors, rabi Yosef, les livres à la chrita et les messieurs, on amène plusieurs membres à ce moment-là, on sera khayaf, donc c'est la mahluket, elle est sur un seul membre lorsque la chrita a été faite à l'intérieur et donc du coup, on n'a pas toute la faite. ou plus les gars, il y a qui disent qu'il y a qui disent qu'il y a qui n'est pas d'accord. Il y a qui dit quoi ? Il y a qui dit qu'il y a qui est comme le mahluket. Tout le monde est d'accord si la chrita a été faite à l'intérieur et qu'après on amène un membre de l'animal manquant à l'extérieur. Tout le monde est d'accord que c'est khayaf, c'est pas ça la mahluket. Alors, on est le coup, et là, on est là, c'est le mahluket, c'est le mahluket. C'est dans le cas où il y a un membre qui manque mais que la chrita a été faite à l'extérieur. Ma sava pato, ma sava khayaf. Ah, il dit c'est pato, le sucre khayaf. Autre version de la roula. Il y a qui dit qu'on va dire comme ça. Quand il me dit mais mouktere khut, c'est qu'il y a trouvé à l'ouba khut. Tout le monde est d'accord que c'est la chrita a été faite à l'extérieur et qu'il manque un membre. C'est pato, c'est pato, le nek. La mouktere panim, c'est qu'il y a trouvé à l'ouba khut. La discussion, elle est lorsque la chrita a été faite à l'intérieur qu'il manque une partie du membre de la bête et qu'on a fait la chrita à l'extérieur. Ma sava pato ou ma sava khayaf. Autre avis encore une fois, c'est Abadé Shumuel qui n'est pas d'accord avec le premier avis de roula. J'ai dit Abadé Shumuel à l'échenne avec Abadé Rula et Shumuel n'est pas d'accord, Abadé Shumuel n'est pas d'accord avec le premier avis de son roula. Abadé Shumuel par le cas de Shumuel a dit qu'il y a un méga de misère comme qui tenons-nous lorsque nous remettons sur le misère un membre qui est tombé du misère mais qui est à l'intérieur on parle ici qui est mal et l'autre qui est rabiotie c'est pas comme rabiotie. Donc lui pense que le fait de ramener un membre qui est tombé ça n'est pas comme rabiotie or rabiotie a parlé a priori à l'extérieur et qu'avait dit euh oula avait dit quoi ? avait dit que la discussion ne porte que dans Mouk'terechus mais Mouk'terepani non dans Mouk'terechus s'il manque un membre à ce moment-là on a une marzoquette est-ce qu'on est patour ou est-ce qu'on est khaya ? Donc on voit que le cas de Shumuel elle comprend que Rabiotie discute sur même ce qui se passe à l'intérieur du Betamigdash puisqu'il dit que ce que non fait à l'intérieur du Betamigdash de remettre le membre ça ressemble à Ishita qui n'est pas celle de Rabiotie donc il pense que Rabiotie parle de ça alors que Torola avait dit que Rabiotie et Rabiotie ne parlent pas de Mouk'terepani ils parlent simplement de Mouk'terechus Dernière affaire de la Mishnah et non khayaf a fait aller les roches à misbeach que pour être khayaf de Shri Tadrout il faut qu'il y ait un misbeach à l'extérieur et c'était une marzoquette selon Rabi Shimon même s'il le fait sur un rocher il est khayaf de Shri Tadrout et de Alatrout la gomera de toutes les sources de chacun Quelle est la raison de Rabiotie ? C'est-à-dire que Noach a construit un misbeach pour Hachem or à l'époque c'était à l'extérieur il n'y a pas de Bétamigdash donc on faisait à l'extérieur et on voit qu'à l'extérieur à l'époque il fallait faire un misbeach et donc d'une certaine manière aujourd'hui on a l'interdit d'être bonné et il faut un vrai misbeach comme à l'époque c'était une mise le Père de Shumshon il a pris du petit bétail et il les a apportées à Hachem sur une pierre et donc on voit bien qu'il était autorisé à l'époque de faire une pierre et donc du coup aujourd'hui on fait interdit même sur une pierre c'est déjà un historique de Shri Tadrout à la gomera c'est ce que chacun répondra à l'autre que dira le deuxième avis sur le verset de Noach il a juste voulu construire quelque chose qui permet de mettre en hauteur le membre d'élever l'animal mais c'est pas forcément une obligation le premier avis sur le verset de Manoach on voit qu'il a apporté des corbanotes sur un rochon on m'a dit la main c'est spécial c'était une autorisation exceptionnelle mais ce n'est pas de maïs et bien il s'est maïs sinon tu peux dire la main de Rabi Shimon la main de Rabi Shimon c'est l'Itania quand on se fait le bret Rabi Shimon envers le koen qui jette le sang sur le misveh Hachem qui est à l'entrée du roi pourquoi préciser ça on sait très bien de quel misveh on parle pour nous apprendre une règle qu'il n'y a pas de misveh au bama et donc du coup le seul statut de misveh c'est c'est quoi misveh c'est la pétach sinon il n'y a pas et donc du coup on est khayar sur n'importe quel rocher si on apporte un cordon on m'a dit il y a de ça normalement on aurait dû dire il y a de ça c'est à dire qu'à partir du moment où on a vu que le misveh c'est que dans le bétanigdash alors on aurait dû dire qu'à l'époque on n'avait pas interdit de faire des cordonotes en dehors du bétanigdash on pouvait les faire sans un rocher pourquoi il a dit khayar il parle pas à l'époque où les cordonotes sont résidés à l'extérieur il parle à l'autre époque où c'est interdit et donc du coup c'est khayar même sans misère les khayar c'est pourquoi au moment dans les périodes où on n'a pas le droit de faire des mamans à ce moment là si on le fait sur une pierre sans rocher on est d'un dernière question est-ce que est-ce que est-ce que est-ce qu'on crée la base le côté carré qu'il y a sur les est-ce que toutes ces à la fois qui sont obligatoires pour le misvé qu'il y a au bétanigdash est-ce que c'est obligatoire qu'on crée une bama à l'extérieur du bétanigdash encore une fois dans les périodes de éthé et bamot on nous répond au nom de pour par contre le roban yakhid l'abama à kutana ne n'avait pas forcément besoin de ça de la forra de la forra